Les enseignants communautaires et contractuels à travers leur syndicat, le syndicat national des enseignants communautaires et contractuels, contribue efficacement au bon fonctionnement du système éducatif tchadien. Selon les statistiques, sur plus de 34 000 enseignants communautaires et contractuels actifs sur le terrain, plus de 15 000 sont pris en charge par la Banque mondiale. Les responsables de ce syndicat sont venus ce mardi 27 décembre 2022 s'entretenir avec le premier ministre de Transition, chef du gouvernement d'Union Nationale, Saleh Kebzabou. L'audience que le chef du gouvernement a accordée aux représentants des enseignants communautaires a porté sur deux points essentiels. Primo, le syndicat réclame le paiement des arriérés de subsides de 2021 à 2022. Secondo, le versement dans un bref délai de ses membres à la fonction publique. Toutes ces revendications, somme toute logique, ont été bien notées par le chef du gouvernement d'Union Nationale, Saleh Kebzabou, qui entend œuvrer davantage pour que ces revendications aient une suite, tout en maintenant une attention soutenue sur l'ensemble du système éducatif. Nous avons trouvé d'abord en premier lieu un homme disposé pour écouter, un homme compétent. Il nous a parlé dans la franchise, dit que c'est une situation qu'il ne trouve pas bien, mais il nous rassure qu'il mettra tout en œuvre afin de trouver solution à ces problèmes. Aujourd'hui, plus de 4000 enseignants communautaires et contractuels ont bénéficié des sessions de formation pour le renforcement de leurs capacités. Nul doute que le maintien de la politique de la formation contenue du maître communautaire contribuera à rélever leur niveau ainsi que leur aptitude à transmettre des connaissances dans l'enseignement de base. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501